... Je vais déjà tester pour voir si vous entendez ma voix. J'essaie généralement de parler assez fort. Ça va à fond ? C'est trop fort ? D'accord, on ne va pas s'en sortir. Cette présentation va être orientée sur une réflexion sur la complexité. Ça fait à peu près depuis 1999 que je fais du PHP et depuis 30 ans que je fais du développement informatique. J'ai commencé, j'avais 11 ans, c'était en 1983. J'ai acquis pas mal d'expérience, j'ai testé beaucoup de choses, je me suis cassé la figure sur beaucoup de choses. Et du coup, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, j'avais repris un petit schéma que j'avais vu une fois sur Internet qui je trouvais assez intéressant. Alors, c'est du fond, du coup, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, il y a un deuxième écran, pardon. Ce que la plupart des gens pensent sur une réussite, c'est qu'il y a deux voies, celle qui ne réussit pas et celle qui réussit. Et finalement, on s'aperçoit avec la pratique qu'on a plutôt tendance à utiliser une voie, se casser la figure, tester autre chose, se casser la figure, retester, etc. Alors, je ne sais pas de quel côté vous vous situez, ou vous pensez vous situer, parce qu'il y a les gens qui pensent, il y a les gens qui savent, et il y a les gens qui pensent savoir. En tout cas, sachez que si vous êtes du côté droit de l'écran, c'est plutôt une malédiction. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après, pourquoi ça peut éventuellement poser problème, et ça pose problème, généralement. Alors, première chose, je reprends un peu le dictionnaire. Le dictionnaire me dit ce que c'est que la complexité, je ne sais plus en quel dictionnaire j'ai pris ça, qui contient plusieurs parties ou plusieurs éléments combinés d'une manière qui n'est pas immédiatement claire pour l'esprit. Bon, déjà, la phrase, il y en a certains qui vont la relire. Donc, ce n'est pas immédiat. En tout cas, je distingue deux choses là-dedans. Je distingue une notion de quantité, plusieurs éléments. C'est bon, je peux zapper le micro ? Une notion de quantité. Donc, plus il y a d'éléments et plus un système sera complexe. D'ailleurs, on a tendance à dire qu'un système avec beaucoup de fonctionnalités, on va appeler ça plutôt un système riche, plutôt qu'un système complexe. Et puis, quand il n'y a pas beaucoup de choses, quand il est pauvre, on dira que c'est un système simple. Ça ne me semble pas si simple. Merci. Une deuxième chose, on a vu qu'il y avait aussi une notion de clarté. En fonction de votre capacité intellectuelle, de votre formation, de votre expérience, les choses seront plus ou moins claires pour vous. D'ailleurs, tout est relatif. Pour certains, ce qui est simple sera compliqué pour les autres. Ça me semble un peu une évidence. Mais si on augmente la quantité, le nombre de parties, le nombre d'éléments qu'il va y avoir dedans, finalement, au bout du bout, pour les uns ou pour les autres, ça sera un système complexe. D'accord ? Donc, la problématique, elle va être surtout orientée sur le nombre, sur la quantité de choses. Alors, ce qu'on pourrait faire, éventuellement, c'est prendre des outils d'analyse de code, PHPMSDetector, PHPDPN, PHPLOC, pour essayer d'identifier un nombre de fonctionnalités, un nombre de lignes par fichier, un nombre de lignes par méthode, un nombre de méthodes, de classes, blablabla. Sortir des indicateurs. On a même la complexité cyclomatique, la complexité d'espace, pour ceux qui ont déjà regardé un petit peu ce genre de choses. Et puis, ça va mettre l'accent sur des parties du code qui semblent visiblement complexes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de simplifier. Donc, on va simplifier le code, mais souvent pour complexifier l'architecture. Finalement, on va reporter le problème. Et d'ailleurs, si dans vos équipes, vous avez beaucoup de juniors, beaucoup de débutants, autant un code, même avec beaucoup de lignes, ils arriveront à le lire, avec un bon IDE, ils vont pouvoir suivre. Par contre, si vous faites une architecture un petit peu trop complexe, trop complexe pour votre projet, j'entends, on a vu juste avant, sur tout ce qui est système de message MQ, de message queuing, etc., avec beaucoup de design pattern, vous risquez de perdre vos débutants. Et risquez de s'engouffer, en fait, sur des solutions, et allez peut-être un peu au plus court. On va en parler. Finalement, ce n'est pas simple. Enfin, c'est simple de faire compliqué, mais c'est surtout compliqué de faire simple. Alors, quels sont les facteurs qui conduisent à la complexification d'un projet ? Je parle projet au sens large, finalement. Déjà, dans la première étape, sur l'expression de besoin. L'expression de besoin, on joue sur le facteur principalement de quantité. J'ai eu affaire à un projet, c'était un cahier des charges. Et ce cahier des charges, je pense que les personnes se sont enfermées dans une salle, il devait être plusieurs. Ils sont partis dans un délire absolu, ils ont sorti une quantité de fonctionnalités absolument monumentale. C'était un système, ça devait être un mélange de Facebook, de Twitter, de blog en même temps, avec du messagerie. Enfin, c'était monstrueux. On a pris le projet, on a évalué, j'ai évalué les ressources matérielles, humaines, on a fait un chiffrage. C'était notre plus gros projet, on n'avait jamais fait un chiffre aussi gros. Et puis on a livré ça, avant la date fatidique de fin d'appel d'offres. Et normalement, ils avaient deux semaines pour évaluer. Et puis au bout d'une semaine, ils nous appellent en faisant, écoutez, on a un problème. Vous nous avez fait tous des propositions qui dépassent de loin ce qu'on imaginait au départ. Donc du coup, on abandonne le projet. Le projet est abandonné. Ils sont vraiment partis, plutôt que de partir simple, finalement de partir avec une base de fonctionnalités et puis d'enrichir, ils sont partis tout de suite dans un délire absolu. Donc ça, ça peut être un problème aussi au départ. Un autre problème, ça va être la clarté. Sur un projet, c'était un système pour permettre aux communes de pouvoir faire leurs conseils municipaux, rédiger des comptes rendus. et tout en ligne avec un agenda, avec les personnes présentes, etc. Et lorsqu'on a présenté le produit, à un moment, une des personnes, un des clients me dit, il y a un problème là, parce que quand vous émettez le compte rendu en PDF, en bas, il y a une signature, à la fin, n'ayant plus de questions, le maire a clôturé la session. Enfin, fin de l'ordre du jour. Je ne sais plus quelle était la formule. Il dit, il y a un problème. Ah bon ? Quel est-il ? Si le maire décède en session. Là, j'ai deux bras qui sont tombés. Pardon. Si le maire décède en session, du coup, le maire, il ne peut pas clôturer la session. Oui, en effet, mais ça arrive. Oui, ça est arrivé l'année dernière. Alors statistiquement, si c'est arrivé une fois, statistiquement, il peut s'arriver une deuxième fois, normalement, mais bon. Et ils ont tenu absolument à ce qu'on mette en place ça. Donc, il a fallu faire quelque chose pour que le maire décède. Il faut qu'on change le format du temps. Parfois, on part dans des délires absolus aussi là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes tous témoins de ce genre de choses ou si vous êtes vous-même décideur ou client, mais en tout cas, parfois, il faut peut-être un peu se poser les bonnes questions. Un dernier facteur, ça va être la faisabilité. Et ça, c'est un point noir que je retrouve sur beaucoup de projets. C'est que finalement, le client fait ça un peu dans son coin, il établit son cahier des charges et puis après, bam, il faut ça sur le bureau et il dit, il faut faire ça. À aucun moment, on ne s'est posé la question si certaines fonctionnalités étaient simples à réaliser, voire même carrément faisables. Sur un projet, pour des magasins au Danemark, on s'était déplacé en plus, on nous demandait, alors c'était 2002 je crois, on était avec Internet Explorer 5.5, il commençait à y avoir le 6 qui arrivait, il était déjà sorti d'ailleurs, on nous demandait avec une interface web de piloter l'écran digital qu'affiche le prix au client et d'ouvrir la caisse enregistreuse et tout au clavier. Internet 5.5 pour ceux qui se rappellent. On y est arrivé avec des aplettes, des choses comme ça, mais finalement, s'ils s'étaient posé la question au départ, ils seraient peut-être partis sur un client lourd ou en tout cas, avec d'autres solutions. À l'époque, il y avait du Delphi, il y avait du visual basique ou je ne sais quoi. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais pendant ce temps-là, c'est des solutions qui me semblaient peut-être le plus approprié. Mais une de leurs exigences, c'était de le faire avec un navigateur web. C'était obligatoire. Pourquoi pas. Bref, au niveau de l'expression de besoin, parfois, c'est un peu la foire à n'importe quoi. Deuxième étape, la conception. Et c'est là où je vais rentrer sur l'histoire de l'expérience. C'est qu'un facteur problématique dans la complexification, c'est l'expérience des architectes. En effet, certains traumatismes lors de leurs expériences passées ou certaines extases conduisent un peu l'architecte à dire « Non, 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 on ne va pas utiliser cette solution-là. Non, non. Moi, j'ai testé à une époque, il y a de cela longtemps, des ORM sur lesquels je me suis cassé la figure. J'ai eu de gros, gros problèmes. On a galéré énormément sur des problèmes de performance et autres et autres. Et du coup, c'est vrai que quand j'arrive sur un projet, je suis plutôt réticent à mettre un ORM. Sauf que les ORM, ils ont un petit peu évolué peut-être depuis. Il faudrait peut-être que je les reteste. Et en plus, on essaye toujours d'imposer des outils par rapport à des solutions qu'on a eues avant. Là, j'entends par des extases. Sauf que je vais vous apprendre un truc. Tous les projets ne sont pas les mêmes. Sauf si vous travaillez sur une branche bien particulière, mais globalement, tous les projets ne sont pas les mêmes. Donc, finalement, plus l'architecte va être expérimenté et plus ce sera cassé la figure, plus il y aura des solutions qu'il ne va pas prendre. Alors, on espère que dans le lot, il aura eu de bonnes expériences et il lui permet d'avoir un bon jugement pour identifier quelles sont les solutions les plus adaptées. On va en discuter. D'ailleurs, je m'aperçois, il y a autant d'architecture que d'architectes. Justement, cette accumulation d'expériences fait que finalement, ils ont tous leur vision de l'architecture idéale. En plus, le gros problème des architectes, ce sont des insatisfaits chroniques. Si leur framework ou leur solution technique remplit 99% des besoins techniques du projet, la seule chose qu'ils verront, c'est ces 1% qui ne marchent pas. Cette petite bidouille, cette petite verrue qu'ils ont été obligés de mettre en place et ça l'obsède. Ça l'obsède qu'à tel point que le jour où il va falloir remettre encore une verrue, il va péter un câble, ça va être la goutte qui fait déborder le vase et là, il va tout remettre en cause. Il va dire qu'il faut qu'on arrête, on va repartir sur d'autres solutions, ça sera mieux, vous verrez, etc. Et ça, c'est permanent. Et sur des architectes, vous verrez. C'est comme vous, vous regardez la télé avec un magnifique écran et puis vous avez une petite mouche qui est en haut et qui vous empêche de voir le film. Elle ne prend pas de place, elle est en haut mais elle vous empêche. L'architecte, il est comme ça. Il y a cette verrue et qui l'empêche de voir le film. Et en plus, enfin, le problème des architectes et beaucoup de développeurs à expérimenter, c'est le syndrome du NIH. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du syndrome NIH ? Le not invented here. À partir du moment où ce n'est pas moi qui l'ai fait, ce n'est pas bon. Non, mais on pourrait... Non. Ok. Généralement, comme en plus, c'est eux qui ont le dernier mot. Troisième étape, et là, paradoxalement, je vais parler d'inexpérience. C'est-à-dire que juste avant, je vous ai parlé d'expérience, il y a trop d'expérience, et là, dans la phase de réalisation, je vais vous parler plutôt de ceux qui sont inexpérimentés sur le projet. Ces gens sont inexpérimentés. Pourquoi ils sont inexpérimentés ? Déjà, parce qu'ils ne sont pas chers. Ensuite, parce qu'on est en France. En France, il y a une reconnaissance de la compétence technique qui est relativement faible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez être reconnu et avoir un petit peu plus de sous dans votre porte-monnaie, on vous demande de prendre de la responsabilité, c'est-à-dire de prendre de la hauteur, j'aime bien ce terme, de prendre des échelons, de lâcher un petit peu la technique au profit de la gestion de projets, du pilotage, et autres, et autres. C'est-à-dire qu'on a du mal en France, on ne reconnaît pas ou peu, en tout cas, l'expertise technique. Je parle dans certaines sociétés, grandes sociétés. Je parle d'une majorité, je ne parle pas de tous les cas, bien évidemment. Du coup, on a tendance un petit peu à écrémer nos développeurs et à ne conserver en réalisation finalement que des gens qui sont faiblement expérimentés. Et en plus, ça, et là, on y vient, c'est amplifié par PHP. C'est triste. Moi, c'est un langage que j'apprécie beaucoup, que je pratique depuis longtemps. mais voilà, comment dire, il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui ont bidouillé un petit peu du PHP dans leur coin, qui ont fait leur site internet, qui ont développé des solutions qui marchent très bien, qui ne sont pas forcément très adaptées, parfois, à des projets de plus grande envergure. Et résultat des courses, on retrouve, en tout cas, on s'aperçoit que sur nos projets, que le niveau de compétences en algorithmique, etc., des développeurs PHP est plus faible que dans d'autres domaines. Parce que ça nécessite une autre réflexion dans d'autres langages. C'est triste. Vous n'êtes peut-être pas d'accord là-dessus, mais moi, c'est une constatation. Donc du coup, le langage a tendance, et puis en plus, ils ne sont pas chers, donc on a tendance à récupérer ses développeurs, ses solutions, voilà. Donc ça, ça va être le problème aussi qui va complexifier vos projets. C'est que, comme ils ne sont pas expérimentés, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller sur Google, ils vont rechercher, ils vont aller sur Stack Overflow, oh tiens, un beau code, parce que comme tout le monde sait, ce qui est sur Internet est vrai. Toutes les bonnes solutions sont sur Internet. Et ils vont reproduire des schémas. En plus, ces développeurs, généralement, sont des développeurs instables. Instables dans le sens où, du jour au lendemain, en tout cas, dans une certaine période, ont tendance à quitter vos projets pour aller voir ailleurs, parce qu'on les paye un petit peu mieux ou parce qu'ils veulent tester autre chose. Et généralement, ce sont des développeurs qui ont tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Et je parlais un petit peu de code zombie parce que c'est vrai que j'en vois de plus en plus, mais typiquement, dans les projets où il y a eu beaucoup d'aller-retour, un gros turnover, finalement, on se retrouve avec des codes. Ah ben là, oui, ça c'était un gars qui nous avait fait ça, mais il est parti et puis comme on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne comprend pas bien, voilà, on n'y a pas touché. Donc si tu veux mettre les doigts, vas-y, mais... Et puis après, on se retrouve avec du code zombie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du code zombie. Le code zombie, il n'est pas mort, il n'est pas vivant. C'est-à-dire que quand on fait de la couverture de code, vous savez, le code mort, le code qui n'est pas exécuté, ben celui-là, il est exécuté. Seulement, il ne sert à rien. Parce qu'après, le résultat, on n'en fait rien, on le met dans une variable puis après la variable, on l'écrase par autre chose. Donc finalement, c'est du code qui est exécuté et qui ne sert à rien. Mais c'est lié à un historique, c'est parce que le projet, il y a eu plein de personnes qui sont passées dessus, qui sont venues, revenus. Une variable, un if, des conditions bêtes, on voit où tout égale tout et puis derrière, il y a un else, on se dit, mais c'est à quoi le if, le else, on ne sait pas. Ben oui, mais c'est parce qu'avant, la condition, c'était autre chose et on a changé rapidement et le problème aussi, c'est quand on est pressé par le temps, on rentre un peu dans ces problématiques-là. Alors, doit-on s'inquiéter de l'escalade de la complexité sur nos projets ? Non, non, pas forcément. Je m'aperçois que sur la plupart des projets, il y a une évolution en trois phases, que ce soit des projets communautaires ou des projets en interne. On a une première phase dite d'exploration. On imagine une solution, on va tester des choses par approximation successives, par itération et puis à un moment, au bout d'à peu près, on considère qu'après trois versions majeures en moyenne, on va rentrer dans une phase dite de maturation, c'est-à-dire on va tout casser, on va dire ok, on va reprendre toutes les bonnes pratiques, tout ce qu'on a fait, on va rationaliser ça et on va rentrer dans une phase dite de maturation où là, on va simplifier un peu, on va enfin rentrer dans de la simplification et puis une fois que ça sera stabilisé, on va rentrer dans une phase de vieillissement, c'est-à-dire que le projet, si on veut qu'il continue à vivre, il va falloir l'enrichir, modifier du design, ou alors, hop, il va faire des petits et ça va partir sur d'autres projets. Globalement, quand on parle de projet à long terme, quand on parle de LTS, enfin en informatique, en développement, pour moi, passé cinq ans, un projet n'est plus. Passer cinq ans, c'est d'autres choses qui vont prendre le relais mais tout ce qu'on a fait, les évolutions technologiques, avant on était Web 1.0, Web 2.0, après le Web 3, 4, 10, mais systématiquement, comme il y a des évolutions plus technologiques, on veut rattraper ces évolutions et finalement, nos projets, on a tendance à les abandonner. Et c'est très difficile de maintenir un projet comme ça sur le très long terme. Donc, miser en disant voilà, mon projet, on en prend pour dix ans, faites comme vous voulez, mais moi, je n'ai pas constaté en tout cas dans mon expérience que des produits arrivaient à continuer aussi longtemps. Donc, du coup, pour limiter et réduire la complexité, moi, je conseille déjà un, de miser sur les compétences des développeurs plutôt que sur des grands principes. Oui, certes, c'est bien de faire objet. Moi, je fais de la programmation objet et j'aime ça. Je suis architecte, donc généralement, on a tendance un peu à prendre plaisir plutôt à faire de l'objet. Mais si j'ai dans mon équipe des gens qui ne maîtrisent pas objet, je préfère qu'ils me fassent une petite partie en procédurale qui fonctionne bien, qui est claire, plutôt qu'une architecture objet complexe en laquelle on ne pourra pas s'en dépêtrer. j'ai eu un moment une expérience là-dessus. J'avais des développeurs qui étaient plutôt procédurales. J'ai essayé de les orienter. À un moment, je leur ai demandé d'écrire un article pour se former un petit peu à la programmation que j'ai. Je leur ai dit, voilà, faites-moi un article sur cingleton, sur du factory et puis sur du stratégie. Et là, ils ont découvert le cingleton. Et là, c'était une catastrophe. J'aurais pas dû dire ça, en fait. Parce que là, ils ont dit, oh, super, une variable globale que je peux utiliser partout. Ah, merde. Ça a été une catastrophe. Donc, vous voyez, c'est bien, mais à un moment, il y a quand même des limites. Et entre nous, quand on parle de bonne pratique, une bonne pratique n'est pas une loi. Si un jour, vous estimez que cette bonne pratique, c'est bien gentil, mais par rapport à votre projet, elle n'est pas adaptée, vous n'irez pas en prison pour ça. Certes, vous allez vous faire troller dans les forums, mais pendant ce temps-là, ça sera adapté à votre projet et vos équipes y arriveront. Donc, c'est pas la peine de sortir des grands principes si derrière, on n'est pas en mesure de les assumer. D'ailleurs, moi, généralement, ce que je fais, c'est des matrices de décision. On dit, voilà, on ne sait pas trop quelle solution choisir. Dernièrement, j'ai dû, il y a un certain temps, faire un choix entre Smarty ou PHP pour du Zen Framework 1 pour les vues. Moi, je n'étais pas chaud pour du Smarty puisque j'ai eu des mauvaises expériences avec des moteurs de template comme ça. Puis, on a fait une matrice. Une matrice, on définit tout un ensemble de critères. Généralement, je mets toujours au moins un critère humain. Est-ce que c'est maîtrisé par les équipes ? Quel est leur degré de maîtrise de l'outil ? Et des critères, est-ce que ça gère du cache ? Est-ce que ça fait ci, ci, ci ? On fait plein de critères. Ensuite, on évalue ensemble. on va mettre un indice de priorité en tout cas sur ces critères. Et puis après, chaque produit, on va les évaluer. 0, ça ne remplit pas. 5, ça remplit complètement. Puis après, partiellement ou autre. Et puis après, multiplication, coefficient, on fait la somme qui derrière, normalement, on sort un chiffre. Donc si vous voulez savoir entre Smarty ou PHP, la note était d'à peu près 150 pour 148. 150 en faveur de PHP par rapport à notre besoin, à notre projet. Donc du coup, on a utilisé Smarty. Je ne connaissais pas bien, je savais que ce n'était pas une bonne chose, donc il fallait quand même le faire. Voilà, je l'ai regretté. Je l'ai regretté, pourquoi ? Je vais vous le dire après. Faites des paris gagnants. Si vous pensez que votre moteur de données ne va pas migrer dans les 50 ans à venir, ce qui est la plupart du temps le cas, c'est-à-dire qu'on se base sur un maillet SQL et puis on va mettre une belle couche d'abstraction en disant, oui, mais le jour où éventuellement, peut-être, si on change, au moins, il n'y aura pas de problème. Sauf qu'on verra aussi derrière, ça pose aussi d'autres soucis. Moi, je fais plutôt partie des gens qui font des paris gagnants. OK, je ne prends pas ça en considération. Si un jour, on migrait éventuellement, là, j'aurais perdu du temps, il va falloir que je refasse les choses, mais au moins, j'aurais gagné du temps à ne pas le faire. Adapter les besoins aux outils et non l'inverse. Et je pense que c'est là le point noir de beaucoup de projets, c'est qu'on a tendance à vouloir imposer des outils par rapport à nos extases passés ou nos traumatismes et sans prendre en considération éventuellement les besoins. J'ai dit quoi ? Ah non, adapter les besoins. Non, c'est l'inverse. L'architecte. Non, c'est, par exemple, l'utilisation, et je vais venir sur les ORM, par exemple, plutôt utiliser, là si on reste plus technique, plutôt utiliser un ORM pour concevoir sa base que l'inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens qui partaient des bases bien normalisées avec beaucoup, beaucoup de liens, qui ont placé des ORM là-dessus et qui ont beaucoup galéré parce que plus il y a de liens et plus les ORM posent des problèmes derrière. Il y en a qui sont peut-être pas d'accord, je ne sais pas. En tout cas, moi je constate que c'est comme ça. Donc je préfère dire qu'on va adapter la base de données à notre outil plutôt que l'inverse. Donc on va plutôt partir sur des tables pas trop normalisées, ça ne sert à rien non plus de dénormaliser au maximum, mais pas trop normalisées de façon à pouvoir gagner en simplicité dans l'utilisation de notre ORM. Un autre cas, les CMS, si le maire ne meurt pas dans l'année, éventuellement, on peut peut-être se passer de cette fonctionnalité-là et utiliser un CMS adapté. Mauvais exemple, mais je m'aperçois par exemple sur du Drupal, j'ai eu des cas, des projets où 80% des fonctionnalités avaient été redéveloppées. Et sur toutes les fonctionnalités, finalement, les fonctionnalités de Drupal, on n'en utilisait que très peu. En fait, ils utilisaient Drupal parce qu'il y avait une interface, un backend qui était très pratique pour écrire les articles. Mais tout le reste derrière, ce n'était pas utilisé. Si on avait adapté le design aux capacités du CMS, peut-être qu'on aurait pu directement faire toute la partie design et l'implémentation avec le CMS sans trop changer de choses. Alors après, faire bouger les utilisateurs sur les fonctionnalités, parfois, c'est très difficile. Donc, je ne vous en voudrais pas si vous n'y arrivez pas. Alors, se méfier des démonstrations naïves, c'est beaucoup de produits quand vous faites un choix. Ah, le RM, c'est très bien pour faire un guessbook. Déjà, je ne sais pas s'il y en a encore qui font des guessbooks. J'exagère sur les ORM. Je suis fâché avec les ORM, mais bon, ça, vous avez compris. Plusieurs mauvaises expériences. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup de solutions, des frameworks qui disent, regardez comment on fait, c'est très simple, une commande, etc. Si on rajoute ça, c'est vrai, c'est pas mal. Puis après, quand on l'utilise sur nos projets, par rapport à nos fonctionnalités, à nos besoins, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours adapté. Et on va être obligé de prendre, justement, des petites voies détournées. Et là, je parle un peu des solutions contraignantes. Typiquement, les moteurs de template, Smarty, les développeurs, quand ils ont découvert la balise PHP, faiblement expérimenté, je veux aller au plus court. Depuis mon template Smarty, je vais taper dans ma base de données pour remplir mon combo. C'est plus facile, c'est plus rapide, puis je peux le faire. Toutes les solutions comme ça, contraignantes, puisque c'est vrai que l'argument, à chaque fois qu'on me sort sur les moteurs de template, ça permet de bien séparer la vue du modèle. Je m'aperçois qu'au final, quand j'analyse le code, voilà. D'ailleurs, c'est pas là, j'en parle après, mais si vous devez faire des entorses aux bonnes pratiques, si vous devez utiliser une balise PHP, moi, je vous conseille de communiquer dessus. Il faut que toutes les personnes qui décident de faire une entorse communiquent dessus. Mettre un chapeau ridicule pour dire, bon, j'assume le fait d'avoir fait une entorse aujourd'hui. Je l'ai déjà fait, on avait des t-shirts en disant, voilà, j'ai fait une entorse. Pour être sûr de bien comprendre parce que si on communique dessus, plus on communique dessus et moins les gens seront tentés à en faire. Sinon, si vous ne communiquez pas dessus, ils vont dire, tiens, on peut faire comme ça, je vais le faire. Et puis les développeurs vont reproduire ces schémas et ces mauvaises pratiques. Donc communiquer un maximum sur les entorses. Et surtout, surveiller le code. Un moniteur de commit, pouvoir mettre en place un Jenkins par exemple avec Sonar Cube qui permet de voir un petit peu la qualité de code, regarder un petit peu les dérives, surveiller le code et mettre en place aussi une petite commission genre tous les mois de relecture de code. Surveiller un maximum. Normalement, l'architecte, ce qu'il faudrait, c'est qu'il sache un petit peu tout ce qui est fait dans la mesure du possible. Moi, je surveille tout le temps quand quelqu'un a commit, j'y dis tiens, qu'est-ce qu'il a mis dedans ? Ah oui, mais non. Et puis après, je vais le voir et on cause. Mais surveiller, 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 c'est vraiment un point essentiel. Alors, concevoir, développer en binôme, on ne va pas faire une conférence là-dessus, on pourra en parler longtemps, mais pour moi, tous les projets sur lesquels ça s'est bien passé, on faisait de la conception et de le développement en binôme. Former, entraîner vos développeurs. Alors, faites de la formation, essayez de... Je parle de formation, ça peut être de la formation interne et de l'entraînement. Moi, j'ai tendance à favoriser, par exemple, du coding dojo. Je ne sais pas s'il y en a qu'en fond. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est que le coding dojo ? D'accord. Coding dojo, en fait, ce sont des petites sessions, on prend une heure et puis on se fixe un challenge en disant, tiens, si on voulait faire ça, comment on pourrait faire ? Et on fait ça pendant une ou deux heures, à plusieurs, et puis on code, finalement, et on s'entraîne comme on irait dans un dojo de judo ou de karaté, s'entraîner, et bien là, vous vous entraînez, faites un petit peu de code, vous sortez du projet pour faire du code qui n'a rien à voir avec le projet. C'est juste, tiens, je vais implémenter et puis c'est là qu'on découvre. Très régulièrement, je vais dans la documentation PHP pour découvrir des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles fonctions. Je ne sais pas pourquoi j'étais passé à côté de ça mais j'ai découvert Raycolon. j'ai vu ça cette semaine, je ne sais pas pourquoi. En parcourant les fonctions, j'ai vu, tiens, ah oui, 5,4, je crois que ça a été introduit. C'est assez récent. 5,5 même. Ah ben, c'est pour ça que j'ai découvert. Je ne sais plus, enfin bref. Mais même vous, allez régulièrement vous informer, regardez un petit peu ce qui se fait, formez-vous, allez voir d'autres produits. Zen Framework, c'est très bien, Symfony, c'est très bien, mais il y a la Ravel, il y a Falcon, il y a le projet Aura, il existe plein de projets. Renseignez-vous, regardez un petit peu. Alors après, si vous êtes un éditeur que vous avez plutôt une longue traîne et pas des multiples projets, vous serez tendance à utiliser la même chose. Par contre, si vous êtes en société de prestation comme ça m'arrivait, chaque projet est différent et chaque projet sa solution. Et je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans les solutions. D'ailleurs, question, quel est le meilleur framework PHP ? C'est du troll. Celui qui a la meilleure note, ça c'est pas mal ça. Plutôt celui que vous maîtrisez. Moi personnellement, je n'ai vraiment pas de problème de me dire, non, moi je vais utiliser du Symfony ou je vais utiliser du Zen Framework. Sur une réponse à appel d'offres, mon directeur technique, il m'a dit, viens voir, il y a un problème Frédéric, je ne comprends pas. tu as proposé une solution en Java. Je croyais que tu étais expert PHP, je croyais que c'était ton domaine, je ne comprends pas. Mais oui, le client et toutes ses applications sont en Java. Oui, certes, il était ouvert à n'importe quoi, y compris le PHP, mais pendant ce temps-là, ces équipes maîtrisent, ils ont des équipes d'exploitation qui sont formées sur du Java. Pourquoi je vais aller proposer du PHP ? J'ai une équipe qui maîtrise et j'ai des développeurs qui maîtrisent du Zen Framework 1. Je vais peut-être essayer de les former quand même au Zen Framework 2, mais Zen Framework 2, voilà. Le système de message, c'est bien, c'est très bien. Pour le débagage, c'est un peu plus compliqué. Bref. Moi, je considère qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y en a peut-être des mauvaises solutions. Sur des projets, j'utilise des ORM, malgré ce que je vous ai dit, parce qu'ils sont adaptés, parce que cette solution-là, on envisage de le déployer sur plusieurs systèmes de bases de données. Donc non, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution. Finalement, réfléchissez, évaluez. Ce qui est important, c'est évaluer l'impact de ce que vous allez faire. Combattez vos traumatismes. Revenez sur des choses qui ne fonctionnaient pas. Parce que généralement, ça a évolué. Tous ces produits-là ont évolué. Quand j'ai testé Symfony, on était encore à sa version 1.2. Ce n'était pas parfait, mais ce n'était pas mal. Mais voilà, je suis parti sur d'autres solutions et maintenant, il paraît que Symfony 2, c'est bien. C'est pour ça que je regarde. Donc combattez vos traumatismes et surtout ne vous enfermez pas dans des solutions. Avez-vous des questions ? Des retours d'expérience ? Quelqu'un veut un livre ? Vous levez la main pour avoir un livre en fait. Est-ce que tu as un livre ? Là, ça fait trois ans que tu as fait, mais on est vraiment sur le groupe de la loi et 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 le groupe de la loi. Je vais répéter, ne vous inquiétez pas l'enfant. Alors est-ce que les gros frameworks que l'on voit maintenant ont tendance à complexifier les projets parce qu'ils sont devenus trop gros, c'est ça ? Ils sont devenus trop java. C'est un avis, il n'y a pas de soucis. Comme tu veux plus voir, je suis ouvert à tout. Après, ça dépend la vision. C'est clair que quand on est architecte, quand on a une maîtrise de la programmation objet, ce sont des outils sur lesquels on va se faire plaisir. On va pouvoir faire pas mal de choses. Un framework n'aide pas forcément à augmenter notre productivité, surtout si les gens n'ont pas beaucoup d'expérience. Il est clair que je constate que des gens qui sont faiblement expérimentés, peu qualifiés, quand ils interviennent sur des frameworks comme ceux-là, ils ne sont pas opérationnels facilement. En plus, ils vont utiliser des voies détournées. Par exemple, sur du Doctrine, Creative Native Query, il y en a beaucoup qui s'orientent là-dessus parce que je ferme ma requête SQL directement parce que je ne veux pas utiliser l'ORM. On en voit beaucoup. Et c'est vrai que plus il devient complexe comme ça et plus il devient lourd, moins... Alors, est-ce que si l'équipe, toute l'équipe est faiblement expérimentée, est-ce qu'on n'a pas intérêt à s'orienter sur une autre solution ? Il ne faut pas attendre de réponses de ma part là-dessus. Chaque cas est particulier. Symfony, ça marche bien. Pour moi, on peut tous les utiliser. Ce qu'il faut, c'est vraiment les former, les orienter. Un framework, il est là pour vous aider à adapter une démarche, à adopter une démarche. Chaque framework adopte à sa propre démarche. Donc déjà, il faut expliquer la démarche. Ça n'aide pas forcément à être beaucoup plus productif, mais quand le projet devient riche, quand il commence à y avoir beaucoup de fonctionnalités, si, les frameworks vont apporter quand même quelque chose d'un point de vue segmentation. Parce que sinon, on pourrait partir directement avec des scripts PHP purs comme on faisait au temps de PHP 2, je me rappelle. Après, c'est plus en fonction de la taille du projet, gros framework. Et c'est vrai que partir sur un petit projet pour dire, c'est un petit projet, à ce moment-là, je ne prends pas de framework, moins framework, plus simple. Pourquoi pas ? Falcon, ça reste très simple, par exemple. Mais le problème, c'est, est-ce que le projet a vocation à rester petit ? Et aussi, après, c'est cette vision à long terme. On a beaucoup de développeurs qui n'ont pas de vision à long terme. Et comme je vous ai dit, le long terme, c'est 4 ans, 3 ans. Ce n'est pas très longtemps, mais il y en a, ils ont une vision à un mois et ils ne réfléchissent pas éventuellement si le projet peut prendre de l'ampleur. Après, c'est des paris. Comme je vous disais, faites des paris. Non, le projet ne grossira pas plus, autant partir sur un framework plus simple. Maintenant, si on te l'impose, si les équipes sont tous sur du Symfony, il va falloir s'y mettre. Je suis désolé. Mais oui, ça contribue en effet à complexifier les projets. Si à la base, c'est un projet simple, enfin, il y a peu de fonctionnalités, et c'est vrai que des gros frameworks peuvent être un frein. Double question. Non, je ne me suis pas présent. Je ne dirige plus rien. J'ai été prestataire de service pendant 15 ans. J'étais chef de projet, lead développeur. J'ai ensuite signé dans une société qui m'a offert l'opportunité d'éviter de tomber dans le syndrome de Peters. Vous savez, le syndrome de Peters, c'est le syndrome qui consiste à on va vers son plus haut degré d'incompétence. C'est-à-dire qu'on me demandait à être directeur de projet, c'est-à-dire piloter des équipes, faire du tableau Excel et des réunions, et puis faire de technique. Sauf que moi, la technique, c'est ma passion et je ne pouvais pas aller dans ce sens-là. Et on m'a dit, tiens, on propose d'être architecte chez nous. Donc, j'ai signé chez West France Multimedia pour être architecte. Donc, maintenant, je pilote moi-même et par contre, je fais du travail collaboratif avec les autres. On n'est pas très nombreux, on est cinq sur notre projet dans une société qui a 70 personnes. Mais je suis intervenu sur des projets où j'étais tout seul et je suis même intervenu sur un projet où on était 2000 développeurs. C'était un projet pour l'OTAN, il avait commencé en 88, il a fini en 2008, planifié sur 20 ans. Il n'y a que les militaires pour faire ça. 450 personnes pour gérer le projet, juste pour la gestion du projet. Et nous, on était une cellule de 20 personnes sur l'architecture. Voilà. Donc, j'ai testé un peu de tout quand même. Vous avez une question par rapport justement à votre retour des différents et aux autres à la structure que vous avez fait. Alors. Il y a un fait que tu as l'asé sur ce que tu parles tout à l'heure, le meilleur point est que nous avons été en fonction de ce que vous pense c'est pas un utilisation de la gestion alors c'est le CMS donc est-ce que oui, est-ce qu'on n'a pas intérêt à utiliser justement les frameworks pour structurer ? Il y a plus de documentation, c'est sûr que si on part sur une solution maison, ben voilà, et c'est un peu le problème d'ailleurs, c'est les solutions maison, c'est que quand il y a quelqu'un qui arrive sur le projet, je ne sais pas qui est là, 5 minutes, 5 minutes, le CMS, ça dépend à quel niveau on utilise, si c'est juste du paramétrage, s'il y a un petit peu de design, voilà, et puis ça dépend aussi la personne qui vient dessus, s'il en a fait à titre personnel ou pas, c'est difficile de répondre à la question. Finalement, sur ces présentations, je ne vous apporte pas beaucoup de réponses et qu'une constatation amère, j'en suis conscient. finalement, il y a plein de questions, il y avait une question là-bas d'abord. est-ce que vous avez un projet qui est en cours et comment vous avez géré le projet de l'art 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 des projets qui se sont arrêtés parce que plus de budget ou autre ? Non, ce sont des projets qui ont toujours vécu, mais je suis arrivé par contre sur des projets où il y avait eu des choix techniques qui avaient été faits et là, on était plutôt en pompier ou en disant il faut qu'on refasse tout, il faut qu'on remette tous d'équerre parce que la solution était bonne au début et à force d'augmenter le nombre de fonctionnalités, c'est devenu trop complexe à gérer. Mais la plupart du temps, c'était des solutions maison. Avec des frameworks, j'ai eu le cas sur un projet avec l'utilisation d'un framework qui est Propel mais là, c'était plutôt lié au cahier des charges qui était un petit peu trop riche, il y avait trop de fonctionnalités et finalement, le projet, on ne l'a pas utilisé. Il n'a pas vécu parce qu'on est rentré dans un délire fonctionnel, on voulait plein de choses et puis à l'utilisation, ben non, la sale, il est bien, pouvoir gérer plein de niveaux de droits, etc. Puis finalement, on n'en utilise qu'un. Moi, je suis plutôt tombé sur justement de l'excès de fonctionnalités qu'on a abandonnées mais des gros ratés sur des projets, non. Après, à titre perso, voilà, j'ai des projets, quand je regarde mon code, je fais il y a encore du PHP 3, ouf ! Oui ? Une 1. Il est intéressant en effet d'avoir des développeurs qui maîtrisent plusieurs langages pour avoir une vision, faire du Java, ça peut être une bonne chose pour apprendre, mais moi, j'ai vu des choses catastrophiques en Java qui ont été faites, très très mauvaises architectures, et puis après, on nous a dit, regardez, on a refait le site complètement en PHP, ça marche beaucoup mieux, ça supporte 10 fois la charge. Sauf que ça a été fait par des expérimentés en PHP et en Java, ça avait été fait par des juniors. Je ne peux pas comparer les deux, mais par contre, il est vrai que si les développeurs ont une culture de plusieurs langages, de plusieurs frameworks, ça leur permet de prendre des meilleures décisions et d'accroître un peu leurs compétences là-dessus. C'est ça la question ou pas ? De maîtriser qu'un seul langage ? Non, ce n'est pas plus complexe de maîtriser qu'un seul langage, au contraire, mais il sera formaté. Je n'arrive pas à comprendre la question, finalement. D'accord. Oui ? Le fait d'avoir développé des choses, par exemple, en PHP fait qu'en Java ou en Java qu'en PHP, dans le temps, ça comparaît ces deux langages-là, ou en Python. En effet, il y a des gens qui essaient de reproduire des choses qui fonctionnent bien dans d'autres langages sur du PHP. Tout à fait. Et en effet, ça, ça peut être des problèmes. J'ai eu le cas de personnes qui maîtrisaient des langages type Python et qui sont arrivées et bien évidemment, PHP, c'était nul. Mais il était là pour faire du PHP avec nous. Et il voulait absolument reproduire des choses qu'il voyait. Et là, ça a été la catastrophe. On est obligés de s'en séparer un petit peu parce qu'il était trop bloqué là-dessus. Mais bon, ça, c'est... Une dernière question ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Les gros frameworks comme ça, comme je vous ai dit, dans son vieillissement, il va avoir tendance un petit peu à mourir là-dessus parce que s'il devient trop gros, à un moment, les gens ne voudront plus l'utiliser. Clairement, et ça, c'est le problème. Quand je vous parlais au début de l'évolution en trois étapes, par exemple, Zen Framework 2, Doctrine 2 et Symfony 2 étaient là-dedans. Ils ont été dans une phase exploratoire. Ensuite, ils sont rentrés dans cette phase de maturation, la version 2. Et après, ça va grossir, grossir et vont rentrer dans leur phase de vieillissement. Soit ils évitent de le faire grossir et ils essayent plutôt de faire du support et essayer d'éclater en petite partie. Et là, il pourra vivre. Mais à un moment, les gens vont s'orienter en effet sur des micro-framework et plutôt abandonner ces solutions. Et c'est ça qui est dommage. C'est qu'on n'arrive pas à maintenir. Mais c'est l'évolution naturelle des choses. Voilà. Je vieillis et à un moment, j'aurai une canne. Il faut bien. Allez, une dernière question. L'expression de besoin, fatalement, oui. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du développeur, des architectes. J'ai parlé quand même de l'expression de besoin au départ. C'est un problème. L'expression de besoin, c'est aussi ce qui pose problème et les changements d'avis en cours d'eau. Tu te fais d'accord avec toi là-dessus. En effet, les changements d'avis, c'est bon. C'est aussi pour ça que moi, je milite pour les méthodes agiles. Vraiment, essayer de mettre en place des méthodes, de s'adapter plutôt que de trop formaliser les choses. Essayer de mettre en place plutôt une méthode qui nous permet de nous adapter. Certains frameworks nous permettent de mieux nous adapter à des changements de décision. Mais c'est ça qui va complexifier. Mais ça, c'est fatal. Et après, c'est au rôle de celui qui est interface avec maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'offres qui est très franco-français comme approche. Il faut avoir quelqu'un entre les deux qui est capable de dire non. Non, c'est n'importe quoi ou ça va tout casser. Il faut arrêter de changer d'avis. Il faut quelqu'un d'un peu pédagogue pour empêcher les gens justement de partir dans toutes les directions. Mais en effet, c'est très souvent sur les projets, c'est surtout aussi déjà à la base. Clairement. Mais sur les projets communautaires, c'est plutôt une décision de groupe, mine de rien. Et là aussi, ils ont des problèmes. Pardon. Distribution. Distribution. Voilà. Je ne sais plus qui c'est qui était qui m'avait posé une question. Toi, c'était toi. Oh, Eric. Il n'est pas là, Eric ? Il n'est pas là ? Eric, il n'est pas venu ? Il y a Cyril, il n'est pas Eric ? Allez, pour la première question. Merci. Merci. Merci.